bonjour à tous les amis on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où nous allons parler du set que vous voyez à l'écran il s'agit donc du Lloyd Ninja Mecq donc c'est le numéro 100 717 57 qui comporte 57 pièces voilà donc il est au prix de 10 euros et donc on va faire des différentes comparaisons et enfin je vais vous dévoiler les images officielles en ultra HD voilà qui ont été révélées par Lego allez c'est parti restez bien jusqu'à la fin de la vidéo c'est parti on commence tout d'abord par une petite comparaison alors à qui ou à quoi ressemble ce set voilà donc qui ressemble au mec donc de Jay qui était sorti pareil dans la même thématique en Lego Ninjago Junior voilà donc on a une petite comparaison le robot est quasi similaire même si pour celui de Lloyd on a du coup un exo armure devant donc en fait on peut totalement libérer la figurine comme on le souhaite voilà donc c'est un petit peu plus détaillé plus travaillé et cela rend hyper bien ici on nous avons donc à droite vous avez un modèle qui coûte 20 euros où nous avons un petit véhicule pour le méchant et à gauche vous avez donc Lloyd du coup consacré uniquement à son robot donc il y a la petite figurine du méchant donc serpent avec mais il ne comporte pas en tout cas de véhicule donc c'est un détail plutôt intéressant à regarder entre ces deux modèles c'est certes pas le même prix mais ça pouvait être le même prix s'il n'y avait pas le véhicule du méchant et donc en comparaison je préfère le robot de Lloyd qui sort en janvier 2022 on continue du coup avec la boîte révélée maintenant donc en ultra hd encore une fois c'est un thème donc en 4 plus junior voilà donc on a juste le petit attention en bas si vous ne le voyez pas donc il est juste ici voilà je vous mets le petit laser donc pour que vous voyez vous avez également et là du coup uniquement sur cette voile là on nous avons juste les figurines représentés juste ici parce que pour les autres boîtes et vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos que je vous sortir il n'y a pas les figurines mises en avant mais plutôt une bande dessinée en avant donc c'est à dire on a toujours sensei ou mais on a toujours un ninja différent voilà donc nous avons du coup le petit robot mis en avant en comics voilà donc on le reverra encore une fois après avec les différentes images vous avez aussi le serpent avec sa lance cela comporte 57 pièces encore une fois vous avez le lloyd au dessus représenté en échelle 1 1 voilà donc quand vous irez en magasin que vous tiendrez la boîte vous serez à quoi ressemble le lloyd en tout cas sur la boîte même si on peut s'en faire une idée lorsque nous avons une petite mini figure entre nos mains bien évidemment voilà donc après c'est un thème très sobre voilà donc vous avez du noir juste ici également ici mais vous allez voir derrière la boîte cela ne va pas changer et on y revient donc sur la boîte donc en arrière plan donc derrière vous avez et quand même c'est à préciser vous avez un peu de noir de fond noir parce que vous allez voir sur les autres boîtes il n'y a pas de fond noir c'est tout fond blanc on reprend quand même la thématique dans un côté avec le fond blanc voilà vous avez une petite araignée qui représente et que je voulais pas dit auparavant un petit une petite plaque donc pour représenter la végétation peut-être que ça se passera dans la forêt on ne sait pas ou plutôt une plante on ne sait pas également vous avez du coup le robot représenté avec ses deux petits sabres dorés ça on a l'habitude ça fait depuis un moment qu'on a droit à ces pièces là dorés on voit l'exo armure le robot le mecha vous avez également les figurines ça on y reviendra après car j'ai d'autres photos pour vous montrer encore mieux les figurines et donc du coup voilà on reste vraiment sur le thème blanc et noir pour le derrière de la boîte on passe maintenant un visuel juste ici vous avez l'oïd et le serpent encore une fois pareil donc c'est une image qu'on a déjà vu auparavant mais vous avez une meilleure qualité pour mieux voir le produit et pour vous en faire votre avis voilà donc juste une petite particularité que je veux revenir ici vous avez du coup une pièce nouvelle en tout cas dans cette couleur c'est nouveau j'ai l'impression ce sera plus facile donc à assembler le robot est plus stable j'ai envie de dire stable parce que quand même des fois les robots ils tombent très vite en tout cas lorsque j'ai des gros modèles comme le robot de lloyd version saison 11 des fois lorsqu'on met dans une mauvaise position il tombe de haut et du coup il peut se casser voilà là pour le coup c'est un plus petit produit par rapport à l'autre qui ont coûté me semble-t-il 75 euros là on est sur la baliatée donc de 10 euros c'est pas mal voilà c'est très bien pour ceux qui ont un petit budget qu'ils veulent avoir lloyd et du coup un petit serpent ou cas où c'est pas mal et vous allez voir c'est plutôt facile à avoir les serpents car il n'y a que deux espèces de serpents plutôt de boas voilà ce sont des boas et donc voilà voilà il ya juste en arrière-plan vous voyez donc du coup la petite épée verte de lloyd donc comme je vous l'ai dit j'ai du coup les figurines ici représentés en ultra 4k voilà fut photo hd de du coup on peut très bien voir la figurine ici donc vous avez du coup les petites jambes représentés ici vous avez du coup du vert kaki voilà moi je dirais que c'est du vert kaki avec du coup une tenue qui ressemble particulièrement à une de la saison 8 si je dis pas de bêtises voilà moi ça me fait repenser à cette la de tenue je ne sais pas vous dites le moi en commentaire bien sûr on partage nos avis vous avez du coup et ça je l'avais déjà dit en live que n'hésitez pas à aller le voir si vous le souhaitez pour avoir toute la description plutôt tout mais ressenti en tout cas sur les sept mais vous avez du coup des gants verts ça rend hyper bien également parce que il faut le savoir mais ça vient de faire un moment on a toujours des gants un peu noir doré des fois pour le thème des chevaliers ou encore à double couleur pour le thème du coup des jeux vidéo alors je sais plus oui c'est prime empire voilà c'est prime empire où nous avons une fois un gant sur deux une couleur différente là nous avons deux couleurs donc une couleur distincte mais deux couleurs un peu comics donc en fait c'est un peu près comme dans la gamme et du coup ça rend hyper bien moi j'aime bien surtout le serpent pareil je vais pas y revenir parce que je l'ai déjà détaillé autrement si vous avez vu la vidéo d'avant voilà où je présentais du coup le méca donc de zayn donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez mais je vous ai déjà fait un avis sur ce serpent et on va pas y revenir longuement voilà donc du coup une autre photo on peut apercevoir tout le visuel bien comme il faut on peut apercevoir encore les lames le loïd le serpent et aussi les deux autres armes représenté en vert et en argent donc ça c'est une lance mais ça on a plutôt l'habitude ça fait un moment qu'on en voit et qu'on en revoit et du coup il y en a une petite araignée orange pour nous représenter un peu le thème peut-être du près de la forêt je ne sais pas à vous de voir donc n'hésitez pas à laisser votre petite théorie on continue maintenant donc on peut voir l'assemblage donc du méca avec du coup un espèce donc d'exo armère comme je voulais dit doré voilà donc on sait pas si c'est une tempographie également donc il me semble que sur zayn on a quasi le même logo donc ça ce sera à voir de quoi ce logo s'agit-il on a aussi du coup les petites urbes vertes donc ça je voulais déjà dit tout à l'heure mais là du coup on voit un peu mieux la pièce comme aller donc c'est vraiment un gros moulage et je trouve que 10 euros c'est très très bien parce qu'on pouvait le toucher à 20 euros parce que des grosses pièces c'est très cher à faire mouler et donc je trouve qu'on s'en sort très bien et du coup lorsque l'on regarde et c'est vrai que j'avais parlé en live donc de cette pièce si vous voyez bien mon laser côté droit et bien c'est en une seule fois donc du coup la pièce grise est différenciée donc ça c'est en deux pièces mais la pièce verte est en une seule pièce et ça je trouve ça très bien donc du coup on pourra très bien le relier du coup le bouger plus facilement par contre ce n'est pas en rotule au niveau donc du rond donc ça c'est un petit peu plus dommage la rotule se retrouve au niveau de l'exo armure voilà et donc du coup on va pouvoir les assembler très facilement pour représenter notre méca de lloyd ici donc vous avez encore une fois les minifigs représentés du coup n'a pas je crois la tête donc de lloyd ou plutôt les cheveux de lloyd on a donc juste le masque et donc du coup là on a une photo représenté en version comics donc pour pouvoir les voir en action en mouvement lorsqu'ils se combattent et donc ce sera à vous de faire votre animation si vous souhaitez faire une animation brick film ou autre je ne sais pas ce sera à vous de voir bien évidemment enfin donc c'est la dernière image donc que j'ai à vous proposer donc c'est une vue de devant du robot ainsi que tous les éléments réunis moi je trouve ça plutôt excellent donc un petit conseil donc sur vos achats si vous voulez vous le procurer donc si c'est pour je ne sais pas moi pour des jeunes enfants ou plutôt pour quelqu'un qui est fan donc de la série je pense que ce produit sera destiné pour eux voilà donc pour moi je vous le conseille si vous voulez mettre un petit budget même si on va voir que en petit budget on a très bien mais quand même si vous voulez lloyd et bien il faut passer par ce produit là parce qu'il me semble que après le lloyd est plutôt cher on peut le trouver que dans le dragon ou alors dans le temple me semble-t-il mais pas autrement donc c'est plutôt une très bonne occasion de se le procurer voilà donc je vous ai donné mon avis sur ce produit sur ce set en lui même j'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager la vidéo si vous le souhaitez quant à moi on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ça va arriver donc restez bien sur la chaîne bien connecté activer les notifications si vous souhaitez normalement les vidéos sortiront toujours vers 17 heures minimum donc pas avant normalement et donc voilà donc on va rester sur ce créneau là j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu voilà c'était donc joefrost 25 je vous dis à la prochaine et salut salut bonne construction à tous ceux qui sont en train de construire pour les fêtes de fin d'année allez ciao ciao 1 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !